Bonjour, c'est JC des Alexiens et bienvenue à notre test express de cette prise extérieure de la marque Dio Chacon. C'est une prise extérieure que vous pouvez trouver sur internet mais également dans les magasins de bricolage, d'électroménager ou d'électricité aux environ de 35 euros à peine et elle va fonctionner avec l'aide potentielle d'une télécommande que vous avez ici disponible au même endroit et elle qui va coûter aux alentours de 15 euros. Elle existe en une voie comme ici mais également en trois voies sachant que c'est à peu de choses près le même prix. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien écoutez, c'est une prise extérieure une prise de 16 ampères, c'est-à-dire que vous pourrez y brancher jusqu'à peu près 3500 watts de puissance. Attention parce que c'est théorique, je vous rappelle que vos prises de courant sont reliées à un disjoncteur qui a lui-même des fusibles de 16 ou 32 ampères et qu'il y a rarement une seule prise sur un fusible. Donc attention à ce que vous branchez dessus. Cependant 16 ampères c'est le maximum quasiment pour les prises de ce type. Comme elle fonctionne à l'extérieur, elle est IP44, c'est-à-dire qu'elle va être protégée contre les corps étrangers de plus de 1 mm. Donc attention si vous la mettez vraiment dans un sol très sableux ou avec des grains très très fins, ça peut malgré tout rentrer dedans. Et concernant l'eau, elle va être protégée des projections venant de diverses directions. Ça veut dire que c'est bon pour la pluie fine ou modérée. Par contre pour la pluie battante, c'est pas fait pour. Ça veut dire qu'avec un IP44, il faut quand même la mettre dans une zone protégée, mais ça va très bien supporter l'humidité ou si jamais elle est arrosée par inadvertance. Vous voyez qu'on a une prise de terre ici et les deux plots mâles à cet endroit-là, donc tout à fait adaptés à nos prises européennes et françaises en particulier. Et pour la partie femelle, c'est la même chose. Donc attention, si vous avez des prises avec seulement les bandes sur les côtés, les bandes métallisées sur les côtés, ça n'ira pas, il n'y aura pas de mise à la terre. Mais en général, on a rarement que les bandes sur les côtés. On a également une fiche femelle de terre. Donc là, on a la fiche femelle qui viendra se mettre dedans. Au niveau des dimensions, elle va faire 5 cm de diamètre et il faut compter également une longueur totale de 8 cm. Vous avez par contre, une fois qu'elle est branchée, seulement cette partie-là qui va ressortir. Et là, il y a à peu près 4,5 cm en gros. Le poids, c'est 86 grammes, mais bon, ça n'a pas trop trop d'incidence. Comment ça fonctionne ? Écoutez, c'est simple, mais ce n'est pas un produit connecté à proprement parler. Alors pourquoi est-ce qu'on vous le présente chez les Alexiens ? On présente plutôt des produits Zigbee, Wi-Fi. Là, écoutez, c'est un produit qui fonctionne en radiofréquence 433 MHz, 433,92 MHz même précisément. Ça a quand même un avantage, c'est que c'est une prise extérieure et souvent en extérieur, on n'a pas de réseau, le Wi-Fi ne va pas jusqu'au bout. Et c'est un peu compliqué selon où on veut mettre un produit connecté ou du moins un produit qu'on veut pouvoir allumer ou éteindre comme on veut. Donc ça, c'est un bon compromis. Ça veut dire qu'à la fois, vous allez pouvoir la piloter, mais également, vous n'aurez pas à vous embêter avec un réseau qui ne passe pas bien. Donc, ça nous semblait pas mal de vous présenter ce produit-là. D'autant que, comme c'est du 433,92 MHz, il est tout à fait compatible avec la box domotique de la marque, le Dio Hub, sachant que c'est totalement compatible avec Dio 1.0. Mais attention, si vous avez l'application, ça ne fonctionne pas en Wi-Fi, j'insiste dessus. Si vous avez OMI, c'est pareil, ça fonctionne également avec OMI qui prend en charge le radiofréquence. Donc, il y a beaucoup de produits Dio qui sont dessus, celle-ci ne me fait pas d'exception et si ce n'est pas encore le cas, ça le sera dans peu de temps. Mais si, comme nous, vous n'avez pas de box domotique de la marque, il reste cette possibilité, la petite télécommande que vous achetez à part. Vous avez juste à brancher la prise et dans les 6 secondes, vous venez appuyer sur le bouton de mise en marche, vous laissez le doigt appuyer et vous allez voir que ça va l'appairer tout de suite. Mais également, ça a une portée de 50 mètres. Alors, on a fait des tests, on n'a pas testé 50 mètres. Par contre, à l'extérieur et à l'intérieur de la maison sur une distance de 20 mètres, ça fonctionne sans problème. On a fait un petit branchement maison pour ce test, on est venu y mettre une ampoule rattachée, comme ça vous allez voir directement ce que ça donne. On a fait l'appairage et vous voyez que là, on allume, hop, et on éteint. C'est très très bien, on peut se mettre n'importe où, ça fonctionne de la même façon. Donc, vous voyez que c'est d'une simplicité enfantine et que ça peut franchement avoir un intérêt pour beaucoup de personnes en fonction de l'endroit où vous souhaitez le mettre. Donc, au niveau d'utilisation, pas d'installation pour en parler, à part si vous passez par les box domotique. Mais là, on vous renvoie vers notre tuto pour OMI et puis vers l'utilisation de la box pour la box duo de la marque. En conclusion du test rapide de cette prise extérieure, donc sa référence, c'est la 54846 plus précisément. Écoutez, c'est un produit qu'on a bien aimé de par sa simplicité d'utilisation. Une télécommande achetée à part, vous la branchez en 5 secondes à peine, c'est réglé, il n'y a absolument aucun problème, une très bonne portée. Au niveau design, c'est à vous de voir, on est sur, vous voyez, quelque chose de très soft qui passe partout, c'est pour l'extérieur. Bon, alors après, avoir, c'est vrai que le noir a quand même tendance à pas mal attirer la chaleur, si c'est en plein soleil, ça peut peut-être avoir des conséquences sur l'utilisation. La télécommande, elle est petite, elle ne prend pas de place et vous avez également fourni avec un système de fixation, soit au mur avec des vis, soit avec un double phase. Ce qui me gêne un petit peu dans ce produit, c'est la forme de la prise en tant que telle, parce que souvent, les prises extérieures, il y a quand même un minimum de rallonge avec, justement pour pouvoir bien mettre à contribution cette partie résistance à l'humidité. Parce que là, vous allez devoir directement soit la brancher sur une prise que vous avez à l'extérieur, donc c'est-à-dire que cette prise-là va être ouverte en permanence. Donc potentiellement, s'il pleut, c'est là où il va y avoir un maillon faible, vous allez pouvoir prendre l'eau. Sinon, vous mettez une rallonge, mais ça veut dire qu'il va quand même falloir venir protéger la partie mâle et femelle, parce que là encore, il peut y avoir de l'eau qui rentre à l'intérieur. C'est-à-dire que cette absence de rallonge fait que de toute façon, on va avoir un maillon faible à un moment ou à un autre. L'autre point, je trouve que c'est le prix, 35 euros plus 15 euros, ça fait quand même 50 euros pour un système. C'est quand même pas donné. Ce sont vraiment les deux points faits que je trouve à ce produit-là, parce que sinon, à l'utilisation, il n'y a pas de problème particulier. C'est très réactif, comme vous voyez, c'est la radiofréquence, donc pas de problème de Wi-Fi, de paramétrage. Et c'est un produit qui est clairement fait pour durer. De toute façon, ça se voit. C'est vraiment qualitatif, c'est de la BS. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pourrez également retrouver le test un peu plus complet de ce produit sur notre site internet www.lesalexiens.fr. Nous sommes également présents sur différents réseaux sociaux. A bientôt.